Salut à tous, c'est Laurie et on se retrouve pour un nouveau Mardi Folie offert par Emnelse. Puisque l'été est en train d'arriver, j'avais très envie de vous faire un super tuto, un tuto un petit peu plage, comment dire, coquillage qui scintille, les vagues, j'adore quoi. Et puis comme j'ai encore, chaque année j'améliore un peu mes techniques pour faire des vagues rapidement, j'avais envie de vous la montrer. Pour commencer, regardez cette sublime collection de Cool Colors Flash. Regardez comme ils sont beaux, je meurc tellement ils sont beaux. Donc lui c'est le flamand, là on a le lagon, celui-là qu'est-ce qu'il est beau. Mon dieu c'est un bleu turquoise, vraiment. Là on a le soleil, mon dieu que ça brille. Alors lui c'est mon préféré, donc lui c'est tropique. Vous savez comme j'aime le vert de toute façon. Là on a Vahiné, alors lui il a des reflets par contre, ouf, holographiques. C'est trop trop beau. Et enfin on a le papaye, un petit peu rouge orangé. Voilà, cette fois pour le tuto on va utiliser en fait lagon et soleil. Première chose, donc je prends une capsule nail art, c'est la classique taille 3. Et j'applique en fait mon lagon. Regardez ça comme c'est beau, il est juste magnifique tout seul. On catalyse 30 secondes. Maintenant je vais faire la plage. Et donc ça j'utilise en fait les deux pastels. Le pastel sable, j'adore. Je le mets très très souvent celui-ci, on le voit sur le pot d'ailleurs. Et le pastel océan. Cette collection je l'utilise énormément parce que je les trouve très très beaux. Première chose, je vais appliquer en fait le pastel océan dans la zone des cuticules. Et je vais redescendre. Donc là en fait il faut visualiser à peu près l'espace que vous voulez faire pour votre vague. Donc voilà, on essaye de ne pas faire moitié-moitié. Et voilà, on catalyse 30 secondes. Là cette fois je fais la partie sable, donc de l'autre côté. Vous voyez j'ai décidé de faire un petit peu cette forme-là. On peut faire plus court, plus long, comme vous voulez. On essaye de dégrader un petit peu ses extrémités. Que ça ne fasse pas trop, vous savez, un espèce de malabar, une gomme. Je mets une deuxième couche pour le jaune. Et là ça y est, on a notre fond qui est réalisé en fait. Sur une autre capsule, là je fais en entier le pastel sable. Et on en profite pour tout catalyser 30 secondes. Là je vais prendre le magnifique lagon. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ! Et en fait je ne vais pas en prendre trop, sinon il va tout recouvrir en fait. Là on ne dirait pas, mais je n'en ai pas pris beaucoup là. Et je vais l'appliquer en fait un petit peu en dégradé jusqu'à la plage. Et avec mon pinceau, je vais presser un peu fort pour créer des vagues en fait, vous voyez. Faites un petit peu des designs comme ça. Et quand ça vous va, on catalyse 30 secondes. Sur l'autre, je l'applique en haut. Donc là j'ai pris le soleil pour faire un peu le sable, un peu scintillant quoi. Donc là je l'applique en haut un petit peu, pas trop. Et avec mon pinceau ombre et brush, on va étirer. On va créer cette petite pluie en fait scintillante. Et dès que votre pluie, votre dégradé vous convient, on part à catalyser 30 secondes. Je prends maintenant le no file, vous le connaissez, c'est un de mes gels préférés. C'est pour un petit peu recouvrir les imperfections. Parce que forcément ça a créé des petites imperfections. Surtout qu'on ne catalyse pas parce que je me sers de cette couche collante, cette couche non catalysée pour faire mes vagues. Donc là on prend un pinceau bien bien bousillé. Je prends le perfect white mais vous pouvez prendre n'importe quel autre blanc. Mais bon moi j'aime bien le perfect white. Et sur cette couche de no file qui n'est pas catalysée, on va légèrement faire trembler le pinceau. Et ça va créer, vous voyez, cette sorte de vague. Je trouve ça super sympa, c'est très rapide. Franchement c'est pour l'instant la technique que je préfère pour faire les vagues. Donc j'ai rechargé mon pinceau. Et là on réfléchit au placement et je vais refaire une autre vague. Et vous voyez en fait le gel, grâce à le gel blanc, il se fond un petit peu dans la couche liquide. Et ça fait un effet mousseux. Enfin personnellement je trouve que c'est la vague que je préfère. Donc là je réfléchis, on regarde bien son placement. Je vais raccorder les deux vagues. Mais vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Et vu qu'il y a un gros espace au centre, je vais avec tout ce qui reste sur le pinceau, pas grand chose, je vais faire un léger ombrage comme ça. Et ça me va. Donc là je prends mon pinceau ombré. C'est facultatif cette étape. Mais je vais tirer un petit peu. Ça fait un petit peu l'estri de l'écume. Mais c'est facultatif. Vous pouvez faire sans ça. C'est aussi très joli. Et là cette fois c'est bon. Je catalyse, 30 secondes. On recouvre avec le no file. Ça va légèrement lisser toutes les imperfections. Je fais la technique sans l'image. Je remets un petit peu de construction au milieu. Et c'est bon. Alors soit on laisse comme ça. Soit vous... Moi je passe un petit coup de buffer. Parce que là il y avait quelques bosses. Mais si vous arrivez du premier coup c'est parfait. On met directement la finition miroir plus dessus. Regardez comme ça scintille déjà. J'adore. On en profite aussi pour mettre la finition sur tous les autres. Donc le bleu. Le sable qu'on a fait en dégradé. Et on catalyse tout 60 secondes. Alors là c'est facultatif. Mais vous me connaissez. J'adore les décorations un peu too much. Là je prends mon gel pasta. Et je vais dessiner une petite étoile de mer. Donc le gel pasta c'est un gel blanc qui est pour les arabesques. Mais aussi pour faire un peu de 3D quoi. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais faire une petite étoile de mer en 3D. On fait son petit design. Et vous pouvez la faire en 2 ou 3 fois. Là c'est comme ça. C'est la première couche. Je catalyse. Et on va faire la deuxième couche. Même peut-être troisième si vous voulez faire beaucoup de relief. Sur l'autre je fais une pas lourde rapidement quoi. Petit coquillage. Et là aussi on catalyse 30 secondes. Et vous pouvez faire encore une troisième, quatrième couche. Pour les colorer j'adore les Magic 3 en 1. Parce qu'en fait ils ont déjà de la finition à l'intérieur. Ce qui veut dire que je peux les mettre directement, catalyser. Et c'est terminé. Donc là je leur applique un tout petit peu de couleur. Et c'est bon. 60 secondes. Et voilà le résultat final. Donc on a notre plage scintillante. Alors ce que j'adore, moi c'est dans les vagues en fait. On voit en fait le cool color qui scintille. Et les vagues elles sont par-dessus. Enfin je trouve ça trop trop beau. Donc là c'est avec le flash à l'intérieur. Mais je vous montre aussi à l'extérieur en lumière du soleil. Comme c'est beau. Regardez comme ça brille au soleil dehors. Là je suis en plein cagnard il est midi. Donc regardez ça comme ça brille. On voit toutes les petites paillettes qui scintillent dans les vagues. Cette collection cool colors j'en suis folle. Trop trop beau pour cet été. Voilà écoutez j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les produits sur www.mnels.fr Et moi je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde !